Vous avez peut-être envie d'essayer cette chose-là, la peinture au couteau. Je sais que c'est une demande qui a été très récurrente. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous propose une petite initiation, un petit cours aujourd'hui, sans prétention. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, suite aux demandes, je souhaite vous proposer aujourd'hui un cours de peinture au couteau, tout simplement. Alors c'est un cours sans prétention, c'est l'approche que moi j'utilise dans mes tableaux à la peinture acrylique. Il faut savoir que vous pouvez très bien utiliser les techniques que je vais vous montrer pour la peinture à l'huile et même la gouache. Donc là, on est au sein de mon atelier, dans la pièce principale où je peins la plupart de mes tableaux. On va travailler à plat. On va travailler à plat parce que la plupart du temps, c'est ce que je fais, je travaille à plat sur mon plan de travail, debout, mais dans l'idéal assis pour avoir un dos bien droit. Le fait de travailler à plat, c'est une habitude que j'ai prise parce que je travaille sur des grands formats. Je vous l'ai très souvent expliqué. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Le matériel à utiliser, les différents types de couteaux, comment je les utilise, éventuellement les médiums qu'on peut utiliser avec la peinture pour la peinture au couteau, la peinture que moi je vais utiliser. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Les premières choses qu'on peut faire, c'est pour ne pas se stresser, pour commencer à utiliser le couteau, faire des choses intéressantes. Et vous allez voir que le couteau, c'est une super expérience. C'est quelque chose de très ludique, de très intuitif finalement. On chauffe assez rapidement le coup, même si vous allez gagner en dextérité, bien entendu, avec le temps. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. N'ayez pas peur, en voyant tout ce matériel. Je vais vous parler du couteau, on va prendre le temps. Comme vous le savez, j'aime bien les choses simples. J'aime vous parler des choses simples, je n'ai pas envie de vous frustrer avec plein de matériel, plein de choses différentes. Mais il faut quand même que je vous explique différents types de couteaux et ce qu'ils permettent de faire. Moi, comme vous le savez, je fais de la peinture, je travaille à la peinture acrylique. Il m'arrive de travailler au couteau, mais je travaille beaucoup à la brosse, au spalter, avec différents types de pinceaux. Il m'arrive d'utiliser mes couteaux et de la peinture par-dessus. Donc le couteau, comme je vous l'ai dit, c'est très intuitif. Avec quel type de peinture on peut l'utiliser ? Moi, je l'utilise à l'acrylique. Vous pouvez très bien l'utiliser avec de l'huile ou de la gouache. On n'a pas forcément besoin de médium, ça dépend de votre type de peinture. Moi, je l'utilise à l'acrylique, peinture qui sèche très vite. Acrylique, il peut être un frein quand on travaille au couteau, dans le sens où on va généralement travailler dans le frais, à la prima, où on n'attend pas forcément le séchage, même si ce n'est pas une fin en soi. On peut très bien travailler différemment. Mais le temps de séchage peut être problématique quand on travaille sur des grandes toiles et exclusivement au couteau. Mais j'y reviendrai. On peut très bien le travailler avec l'huile. Depuis très très longtemps, on travaille l'huile au couteau. Et la gouache. L'avantage de la gouache, c'est qu'on peut expérimenter, s'amuser avec des couteaux si on travaille la peinture avec des enfants. On peut, avec des jeux très intuitifs, s'amuser à faire plein de choses. Donc, les types de couteaux à peindre, je ne suis pas spécialiste dans les formes de couteaux, mais il y a quand même des petites choses à savoir. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je me suis fait avoir par ça, par ce couteau-là. Quand je l'ai acheté, enfin, je l'avais eu dans un pack et je me suis dit, mais bon, comment je vais travailler avec ce couteau-là ? Je ne comprends pas trop, je n'arrive pas vraiment à le tenir en main, à appliquer ma peinture tout en le gardant en main. Il est différent des autres. Alors, c'est normal, ce n'est pas un couteau pour peindre. C'est un couteau à palette. Couteau à palette, simple à comprendre, soit il va vous aider à faire des mélanges sur votre palette, soit peut permettre pour aller chercher des produits, des médiums, du molding pass, ce genre de choses, et le mettre sur votre palette. Voilà, mais à aucun moment, il est fait pour peindre. Après, certains peuvent l'utiliser pour faire des lignes. Moi, je fais souvent des lignes, ce n'est pas le type de couteau que j'utilise. Ensuite, vous avez des couteaux beaucoup plus classiques. Vous avez les couteaux type goutte d'eau. Alors, pourquoi ? Comme son nom l'indique, une goutte d'eau. Les couteaux type langue de chat. Vous avez beaucoup de noms. Je n'ai pas envie de vous perturber avec les noms. Ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Mais il faut quand même voir leurs caractéristiques. Ici, c'est deux types de couteaux. Alors, celui-là, c'est mon ultime chouchou. C'est celui avec lequel je travaille tout le temps. Il est différent dans le sens où il est anguleux. Il est anguleux. Ici, vous avez vraiment un angle. Vous avez vraiment une rupture qui vous permet de faire pas mal de choses. De tracer des traits, par exemple. De pouvoir vous caler pour faire certaines choses. C'est plutôt pas mal. Et là, on est sur quelque chose de très différent. Et on va travailler très différemment sur ce type de couteau. On a quelque chose de moins anguleux. C'est très arrondi. Ça permet vraiment, dans le mouvement, de tirer plus efficacement votre peinture. Quand vous travaillez latéralement et qu'il y a beaucoup de mouvements. L'utilisation est un peu différente. Autant le dire. Après, moi, pourquoi j'adore celui-là ? Moi, j'adore avoir une petite pointe au bout. Avoir quelque chose d'assez pointu. Contrairement à celui-là. Pour pouvoir déposer des petites zones de peinture. Par exemple, mes points de lumière. Je vais déposer un peu de peinture grâce à cette pointe à un endroit. Et je vais ensuite tirer ma peinture avec un pinceau. Pour faire des glacis, des beaux glacis. Mais je viens juste déposer une petite pointe de peinture sur ma toile. C'est quelque chose que je fais très souvent. Vous avez dû me voir le faire. Et c'est avec ce genre de couteau que je le fais. Là, ce qui me perturbe, c'est que si je veux le faire avec ce type de couteau. Je vais avoir tout de suite quelque chose de plus pâteux. Je vais avoir une grosse zone de peinture. Bref. Après, vous avez des couteaux un peu plus carrés. Comme ça. Là, on est pour travailler les angles. Pour faire des traits, c'est pas mal aussi. Là, on commence à être sur des choses que j'utilise pas mal finalement. Que j'utilise pas mal. L'angle ici aussi permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez travailler avec cet angle-là à plat. C'est bien quand vous travaillez avec beaucoup de matière. Pour poser votre matière. La taille fait aussi que vous pouvez travailler sur des plus grandes toiles. Et quand on parle de plus grandes toiles, généralement, quand je vais travailler, mais la pluie avec de la peinture, mais surtout du molding paste ou des pâtes à texture, des mortiers. Si la toile est grande, je vais souvent utiliser ce type de spatule. Ça ressemble à une spatule à crêpes. D'ailleurs, il n'y a pas... Non, désolé. Je ne devrais pas vous montrer ça, mais il est vraiment... Il faut que je le lave. C'est pas bien. Là, vous pouvez vraiment travailler la matière. Beaucoup de matière sur une grande toile. C'est très plaisant. Et après, carrément, une spatule. Là, ça ne vient même pas du milieu des beaux-arts. C'est vraiment... C'est un couteau à colle. Voilà, c'est un couteau à colle. Je l'utilise un peu moins maintenant que j'ai ça. Mais pour quelques euros, vous avez quelque chose aussi qui vous permet de transporter pas mal de matière. Mais là, ça se vous entend qu'on travaille vraiment sur du grand format. Moi, les conseils que je peux vous donner sur le couteau, c'est que vous devez en essayer différents types. Et vous devez voir ce qui vous convient le plus. C'est comme pour un pinceau. En fait, chacun a son usage, mais en fonction de votre usage à vous et des habitudes que vous allez développer, parce qu'elles sont toutes différentes à nos habitudes quand on travaille la peinture, vous allez avoir une affinité pour un certain type de couteau. Et il n'y a pas un couteau qui est mieux qu'un autre. Voilà. Donc, essayez des choses. Vous ne pouvez qu'essayer. Et surtout, dédramatisez le passage à l'acte. Ne prenez pas peur en voyant tout ça. Tu sais bien d'avoir une palette pour faire des mélanges. Alors moi, c'est que de la récup à chaque fois. Comme vous le savez, des seaux... Donc d'ailleurs, vos palettes, assurez-vous d'avoir une palette propre quand vous travaillez au couteau. Quand travaillez au pinceau, ce n'est pas problématique. On peut travailler par-dessus. Là, si vous n'avez pas un support très très lisse et que vous faites des mélanges au couteau, c'est plus compliqué. Les peintures acryliques. Moi, j'utilise, comme vous le savez, les Système 3 Délorenais. Alors juste la Système 3 classique acrylique. Vous avez une Système 3 Heavy Body qui peut être un peu plus appropriée pour le couteau parce qu'elle est plus dense, elle est plus compacte. Il y a plus de matière, vraiment beaucoup plus de matière qu'avec ce type de peinture. Mais pour certains, c'est un problème. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec ce type de peinture. Avant, je travaillais avec d'autres types de peinture comme les Basics de Liquitex, par exemple. Et ça marchait très très bien. On peut aussi utiliser une peinture comme ça et donner de la matière en utilisant un modding pasto de densité comme du mortier. Je vous montre un exemple ici de Liquitex ou du texture paste qui est à peu près la même chose chez Délorenais. Une pâte à texture. Ça permet de donner une densité à votre peinture comme si vous aviez de l'heavy body sans dénaturer la teinte. C'est ça qui est intéressant. Donc, nous, on ne va pas l'utiliser ici aujourd'hui. Moi, j'utilise rarement, autant être honnête. Mais vous pouvez, je vous avais fait une vidéo, je vous mets le lien ici où je vous montre comment faire des mélanges avec ce type de produit et votre acryluc pour travailler au couteau. Alors, j'allais oublier, mais les chiffons. Alors, les chiffons au couteau, c'est indispensable. Donc, moi, j'en ai un peu de partout. Alors, récupération, récupération, s'il vous plaît, n'utilisez pas des essuie-tout ou des choses que vous allez jeter. Regardez, même des vieux chiffons comme ça, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'utilise. Je vais pouvoir encore l'utiliser. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour enlever ma peinture parce qu'autant vous le dire, quand on va travailler au couteau, on va quand même utiliser beaucoup de peinture. Beaucoup de peinture. On va travailler dans le frais. On ne va pas diluer notre peinture comme je vous le montre à chaque fois. Moi, généralement, je travaille sur toile. Ici, je vais vous faire une démonstration sur du carton entoilé parce que c'est très rigide et puis que ça change un peu. Vous pouvez aussi, comme je vous le fais dans toutes mes vidéos de démonstration, une fois de plus, travailler avec du papier canson ou un papier épais, un papier qui est quand même fait pour l'acrylique. Ici, il y a celui-là que je n'ai pas encore testé de canson que je viens de recevoir. Le XL qui est à la fois fait pour l'huile et l'acrylique. Format 4. Il y a 30 feuilles. On sait bien, c'est un carnet. Je vous ferai des démonstrations sur ce type de papier. L'avantage, une fois de plus, 290 grammes au mètre carré. Ce qui fait que vous avez un support assez dense qui ne va pas trop gondoler. Si vous utilisez bien le papier, il ne va pas gondoler, en théorie, même avec beaucoup de matière. Attention ici, c'est vraiment une initiation. Le but, c'est de ne pas vous frustrer avec le travail au couteau, mais juste vous montrer un peu comment la peinture peut se mélanger, comment on peut l'appliquer à notre support en toute simplicité. Donc moi, quand je mélange la peinture, je ne tise pas forcément un couteau à palette. Je y vais souvent avec mon propre couteau directement. Vous pouvez, si vous avez plusieurs teintes, travailler directement sur votre toile. Pour ne pas créer de frustration, au début, ça peut être une bonne solution. Mettre un peu de peinture sur votre support, de prendre votre couteau et tout de suite travailler. Alors, la chose qui va vraiment être déterminante, en fait, je vois pas mal d'erreurs. Et je vous fais aussi un retour d'expérience sur les erreurs que moi j'ai pu faire. Au début, quand on travaille au couteau, on a tendance à travailler comme ça, à mettre des à-coups en gardant un couteau parfaitement plat. C'est-à-dire qu'on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Vous voyez, si je mets un peu de perspective, le couteau, on va avoir envie de travailler comme ça, à plat. Alors, en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Si vous faites ça, votre couteau, il va se coller à la toile, il va enlever toute la peinture, vous allez avoir quelque chose, vous n'avez pas réussi à tirer votre peinture, ça ne va pas être homogène, vous n'allez pas arriver à avoir de mouvement, ça va être catastrophique. En fait, il faut vraiment être fluide. Il faut de la fluidité dans votre poignet, et il faut que votre couteau soit comme ça. Si je pars de la gauche pour aller vers la droite, je mets un peu d'angle. Je pars comme ça. Je repose, je repars. Et vous allez voir qu'instantiquement, vous allez développer un réflexe, comme ça, qui fait que quand vous allez peindre, et c'est le même concept pour mélanger. En fait, vous faites la même chose. Certains tapotent. Moi, j'aime bien mélanger comme ça, en mettant des à-coups. Si je vais vers la droite, je vais remettre ma peinture vers la droite. Je refais pareil vers la gauche. On voit vraiment qu'il y a un travail sur l'angle du couteau. On ne travaille pas unilatéralement. Il n'y a pas uniquement ce mouvement-là. Une petite rotation, un petit angle qu'on va mettre à chaque fois. Et c'est ça, au début, qui n'est pas forcément évident. Alors, autant aller doucement. Donc là, la partie gauche de mon couteau est collée à mon support sur ma toile. La partie droite est un peu levée, et je vais tirer vers la droite. Je continue de cette façon-là. Je continue. Je continue. Voilà. Ça peut vous paraître bête, mais ça fera toute la différence. On peut utiliser, déjà, comme je vous dis, vous pouvez mettre quelques couleurs. Vous essayez. Vous mettez une seule couleur pour commencer, et vous allez tirer votre couleur de cette façon-là. Si je mets un bleu, que je la tire des deux côtés, avec l'acrylique, on va moins arriver à tirer notre peinture qu'avec une huile. C'est un peu différent. Mais ça va quand même très bien fonctionner. Il n'y a pas de souci. Alors, sur les teintes, amusez-vous, mais il est intéressant, par exemple, de prendre une couleur froide, comme un bleu. Là, j'ai un bleu de cobalt sous la main. Vous pouvez prendre un cyan ou un violet. Ça marche bien avec le violet, ce que je vais vous montrer ici. Velvet Purple, qui est vraiment très sympa. Violet de velours. Système 3, que je viens d'avoir. J'ai fait des petits glacis sur une nouvelle toile avec. Voilà, j'ai travaillé avec les deux couleurs que je viens de vous présenter là. C'est très sympa. On en reparlera après. J'en parlerai de cette toile après parce que j'ai travaillé au couteau. Une couleur froide, comme je vous l'ai dit, un bleu par exemple, qu'on peut mettre ici, qu'on peut tirer. Alors, le but, ce n'est pas de faire un chef-d'oeuvre ici. C'est vraiment mon support, un terrain expérimental pour vraiment vous montrer un peu comment fonctionne le couteau. Donc, si je travaille, théorie la plus simple, là, je mets directement la peinture sur mon support. Je sais, ce n'est pas très académique, mais pour un début, pourquoi pas. Donc, là, si je mets un peu de peinture à hauteur de la taille de mon couteau, pour un début, c'est bien. Je mets juste de la peinture. Je ne rajoute rien du tout. Je vais vous faire exactement le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je pars ici, je lève ma partie droite et je vais pouvoir tirer sur la gauche. L'avantage de ce mouvement-là, comme vous l'avez vu, ça me permet de tirer de façon homogène ma peinture en un seul mouvement. En un seul mouvement. Vous avez vu, avec peu de peinture, regardez, j'aurais pu aller encore un peu plus loin. Et là, vous pouvez faire l'exercice que je vous ai montré. Vers la droite, vers la gauche, je lève un peu mon couteau et c'est parti. Et regardez, de cette façon-là, je peux... Le but, c'est de ne pas trop appuyer pour que la peinture se répande au bon endroit. Si j'appuie trop, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, là, ça ne se voit pas trop encore. Mais c'est... Vous prélevez trop de peinture. Vous prélevez trop de peinture, on commence à avoir le grain de votre toile. Avec douceur. Il y a des douceurs. Alors là, il va falloir que je me dépêche parce que la peinture acrylique sèche vite. C'est le souci de notre acrylique. Si en plus, je commence à mettre de l'eau, à asperger de l'eau par-dessus, il va y avoir un problème d'homogénéité. Ça ne va pas fonctionner. Je peux très bien... Voilà comment moi, je peux arriver à l'utiliser. Mettre un peu de blanc ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans le frais... Alors, j'essuie mon couteau là, tout de suite. J'essuie parce que je vais repartir dans le blanc. Toujours essuyer votre couteau. Je repars du blanc et je ne veux pas qu'il y ait de bleu tout de suite dans mon blanc. Je peux faire ça. Et hop ! Donc là, la peinture peut se mélanger de cette façon-là. Bon, là, après, plus vous allez mettre de coupe, plus la peinture va se mélanger. Donc, je vais avoir un bleu beaucoup plus clair. Forcément, un peu plus pâle. Je peux monter un peu et déplacer ma peinture. Mais là, par contre, je vais quand même travailler latéralement pour garder le même effet de peinture. Bon, là, ce que j'aime bien avec cette peinture, quand même, c'est qu'avec peu de peinture, avec peu de matière, j'ai beau être en mouvement, ben voilà, je n'ai pas une peinture qui tout de suite colle et je ne fais pas de pâté ou je n'ai pas d'effet ici dans ma toile qui pourrait être disgracieux. Donc voilà, plus je vais passer de mouvement, plus le mélange va opérer. Donc ça, c'est un mélange que vous pouvez faire dans le frais, directement sur votre toile. Je ré-essuie mon couteau. Si vous voulez faire un petit dégradé, on peut très bien mettre un peu de blanc dessous. Voilà, c'est très intuitif. Vous allez voir. Je mets du blanc dessous. J'essuie bien mon couteau. Ça fera toute la différence d'essuyer votre couteau. Pensez-y bien. Et là, je vais étaler juste mon blanc. Regardez. Alors, bon, ça arrive. Mais là, je ne sais pas si la peinture est un peu séchée. J'ai un peu plus de densité dans mon blanc. Ce n'est pas très grave. Peut-être que c'est un souci de quantité par rapport à ce que je viens de mettre. Pour l'instant, vous allez me dire « Bon, ça ne sert à rien. Il y a du bleu, il y a du blanc. » Ben oui, ok. Le but, c'est de faire, par exemple, un ciel, un petit dégradé. Regardez. Je vais monter. Je vais monter avec mon couteau petit à petit dans le bleu. Et on va prélever un peu de bleu, au passage. Attention de ne faire ça que dans un sens. Ne montez pas d'un coup. Redescendez pas d'un coup. Sinon, vous n'arriverez pas à avoir votre dégradé. Mais en travaillant de cette façon-là, vous allez petit à petit faire pénétrer votre blanc dans votre bleu. Et les peintures vont se mélanger. Vous pouvez après faire le contraire, c'est-à-dire redescendre un peu et faire pénétrer votre bleu dans votre blanc. Gentiment. Et vous voyez, là, après, vous jouez sur les effets. Vous n'êtes plus obligé de faire un grand mouvement latéral. Vous pouvez commencer à mettre des petits coups ici, ici, ici. Alors, vous voyez, ça va vite marquer, mais ça fait des petits mélanges qui sont assez sympas. Alors, tant que la peinture n'est pas sèche, comme ça, vous pouvez vous amuser à faire des petits effets. Vous pouvez vous amuser aussi à travailler verticalement, mais attention, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça n'y paraît. Là, je pourrais descendre jusqu'en bas de la toile. Voilà, je m'amuse sur les effets, toujours avec le même mouvement. Ça peut permettre de faire un joli fond que vous allez laisser sécher. Après, une fois que ça sèche, vous pouvez retravailler au couteau, où vous pouvez retravailler, faire des glacis, rajouter ici un peu de magenta pour que ça devienne violet. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire plein de choses différentes. Là, je parle avec l'usage de l'acrylique, bien entendu. Si, par exemple, je vais aller plus loin, dans l'ordre chromatique, alors, si je veux continuer à, sur mon dégradé, mettre un bleu un peu plus puissant en haut, je peux très bien prendre un ultramarine, faire des mélanges ici ou le mettre directement dessus. Pour que ça aille un peu plus vite, je vais vous le montrer ici. Donc, je mets un tout petit peu d'ultramarine. Puis, regardez de la même façon. Attention, couleur puissante qui marque beaucoup. Alors, ça, je vous avoue, je l'aurais peut-être plus fait avec un pinceau en surface. Alors, si je veux, des fois, on peut mettre des grosses quantités de peinture sans forcément faire des mélanges. Alors, ici, je vais rester dans le mélange pour ne pas... Bon, je peux m'amuser, mais là, effectivement, j'ai mis beaucoup de peinture. Donc, après, je peux continuer avec différentes teintes. Je peux continuer avec du blanc pour occuper vraiment tout l'espace. À moi de voir jusqu'où je vais faire pénétrer mon blanc. Le but, c'est d'avoir quand même une certaine homogénéité. C'est moi qui vais juger du degré. Donc, là, je suis plus dans la subtilité. Je travaille certaines zones. Je ne suis pas forcément sur toute la largeur de mon support. Donc, on peut s'amuser longtemps comme ça. Tant que l'acrylique ne sèche pas, vous voyez, c'est très ludique, c'est très intuitif. J'aimerais bien faire pénétrer un peu de mon bleu au centre. Voilà. Donc, je le fais descendre comme ça. Je prends un peu de mon bleu et je le fais descendre au centre si je veux comme ça. J'essuie. Je rééquilibre avec un peu de blanc. Vous voyez, déjà comme ça. Alors, attention, c'est très salissant. Il n'y a pas de peinture qui reste sur les bords à vous en fonction de ce que vous faites. Là, on a un fond qui a été fait au couteau très facilement. Alors, après, quel usage on peut faire ? On peut, comme je vous l'ai dit, avec les pointes. Si je prends ce couteau-là, je peux gratter ma peinture. Je peux prélever. Plutôt que d'apposer de la peinture, je peux gratter. Ici, alors moi, je ne fais pas du tout de figuratif, mais pour vous montrer l'exemple. Vous voyez, je peux faire des petits oiseaux. Je peux gratter. Alors, ce n'est pas beau du tout. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Je n'ai pas l'habitude de gratter dans l'acrylique avec mon couteau. Alors, moi, souvent, j'ai une tenue pas du tout académique. Quand je suis dans des travaux de précision, que je fais des petites choses, je le prends souvent comme ça pour avoir la pointe la plus près de moi possible. Donc, vous voyez, souvent faire comme ça, ce n'est pas du tout académique comme tenue. Mais tant pis. Moi, je me suis toujours adapté comme je le voulais, en fonction de mes besoins. Voilà, là, je m'amuse. C'est vraiment... Vous voyez, on peut gratter et prélever avec la pointe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des lignes. Alors, les lignes, vous voyez très souvent le faire. Je le fais avec une peinture diluée. Je vais vous montrer ça. Je vous montrerai aussi, après quelques-uns de mes tableaux, quelques exemples de comment j'ai pu utiliser le couteau. J'ai, par exemple, des peintures diluées. Je me fais toujours des petits récipients comme ça, avec des peintures qui sont beaucoup plus diluées pour faire des projections, pour des petites projections blanches, noires ou autres. Je vous en ai souvent parlé. Il m'arrive de l'utiliser quand je travaille au couteau. C'est-à-dire qu'ici, regardez, je vais prendre un peu de ma peinture pour faire des lignes. Voilà comment moi, j'utilise. Je vais prendre le bord de mon couteau. Bon, là, on a quand même une peinture très diluée. Je vais uniquement tremper le flanc de mon couteau, vous voyez, pour faire des lignes. Ça me permet, par exemple, de faire des lignes du genre, de faire une ligne droite. Vous pouvez très facilement faire des lignes comme ça et rester très droits. Pourquoi ? Parce que du moment où vous imposez votre couteau et que vous tirez, le couteau va être guidé par le grain de la toile. Si vous exercez une certaine pression, vous pourrez très facilement faire des lignes droites. Moi, je réussis à chaque fois parce que j'ai une peinture fraîche dessous. On peut, de cette façon-là, faire plein de choses. Vous pouvez quadriller. Vous pouvez aussi directement faire des mélanges dans votre palette. Moi, je ne le fais pas forcément, mais c'est ça. Vous vous mettez deux couleurs. Vous prenez votre couteau à palette et puis vous allez prendre le même mouvement que sur la toile. Vous allez venir soit tapoter ou faire des mouvements latéraux pour mélanger vos deux teintes. Une fois que vous avez mélangé vos deux teintes, vous prélevez la teinte volue, vous recommencez, vous appliquez et puis vous pouvez y aller avec votre couteau. Et là, vous voyez, déjà simplement, on a fait un fond. Après, j'aimerais bien vous montrer comment je vais au-delà du couteau. C'est-à-dire que moi, le couteau, j'utilise souvent pour des fonds. Là, je l'ai utilisé pour un fond. Je peux très bien me dire bon, ça n'était pas forcément voulu, mais ça ressemble plus ou moins à un ciel là-haut. Bon, les traits noirs, je ne sais pas. C'était pour vous montrer les coups de couteau. On peut très bien faire différentes choses. Je vais peut-être faire un peu des étoiles après. Je peux vous montrer comment refaire des glacis par-dessus. Alors là, pour faire des glacis, il faut vraiment s'assurer que votre toile est parfaitement sèche. C'est très, très important. Le glacis, comment ça fonctionne ? Vous le savez, donc j'ai un cours là-dessus, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir dans mes différents cours. C'est le cours numéro 9. Avec une certaine technique, je vais mettre un peu de peinture et je vais mettre du magenta ici par-dessus mon bleu. Et le magenta va devenir automatiquement violet parce que je vais avoir un mélange optique. D'abord, je m'assure que bien sûr, ma peinture sèche parce que je ne veux pas travailler dans cette peinture dans le frais. Je travaille par-dessus. sur une autre couche. Voilà, donc là, mon support est parfaitement sec. Je peux très bien prendre un petit pinceau et puis glacis, c'est parti. Un peu de magenta et puis je peux refaire des glacis par-dessus. Mais là, je le répète, ma peinture est bien sèche. Tout est sec, même mais très noir. Et regardez, si je fais mon petit glacis ici, je vais commencer à avoir de belles nuances violettes. du magenta qui devient plus ou moins violet, voilà, en fonction de ce que je fais. Donc là, ça devient vraiment intéressant. On est sur des techniques mixtes. On n'est plus uniquement sur l'utilisation du couteau. C'est ça qui est intéressant. Je peux m'amuser à mettre quelques nuances plus ou moins subtiles en fonction de la quantité de peinture que j'utilise. Et voilà, et on voit en dessous tous les traits de couteau. On continue à voir les traits de couteau et c'est ça qui est intéressant finalement. Un petit violet, un petit pourpre discret là-haut. Je peux m'amuser de cette façon-là. Je peux aller dans le blanc. Alors là, du coup, c'est uniquement le magenta qui va ressortir en glacis. Donc là, bien entendu, comme je vous l'ai appris dans le cours, il faut des toutes petites quantités de peinture. Après, on pourrait retravailler par-dessus au couteau. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre au couteau, c'est qu'après, quand on vient retravailler par-dessus une zone qui est déjà texturée, ça va créer ce que j'appelle du terrain. Vous allez avoir un terrain qui n'est plus lisse et forcément, quand vous allez passer au couteau, il y a des endroits où la peinture va se déposer et à des endroits où la peinture ne va pas se déposer. Et c'est la force, justement, et moi, c'est comme ça que j'utilise comme technique dans certains de mes tableaux. Et je vais venir après, c'est comment utiliser la texture en dessous de vos toiles. Et vu que j'adore les glacis, je continue. Je continue un peu. Bref, des fois, il faut savoir s'arrêter. voilà, j'arrête de m'amuser avec les glacis. Comme je vous l'ai dit, pour continuer sur le couteau, on peut travailler la texture. C'est ce que je fais sur mes différents tableaux. Par exemple, ce type de tableau. Alors, sur ce type de tableau, j'utilise beaucoup de choses. J'utilise bien sûr beaucoup de choses. Couteau, spalter, mais beaucoup de couteau, en fait. Beaucoup, beaucoup de couteau. Toute la zone noire, le rouge, les zones ici. Tout est fait au couteau. Mais pour arriver à avoir ces petits effets, pour arriver à... Si je travaillais directement sur ma toile au couteau, comme ça, j'aurais quelque chose de noir. J'aurais un trait noir. Et c'est surtout pas ce que je veux sur ce genre de tableau. Je veux quelque chose de déstructuré complètement. C'est ce qui donne une certaine dynamique, un certain mouvement. Comme ici, on le voit bien un peu de partout, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je fais avant ? Je travaille au mortier. Je travaille au mortier. C'est du molding past haute densité. Je vous redis que tout mon matériel, d'ailleurs, est dans mon guide du matériel. Vous avez le lien en description tout ce que j'utilise ici, les couteaux et tout le reste. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mes gros couteaux, généralement, ou ceux-là. Je vais faire un terrain avec des traits, avec des... Je travaille, en fait. Je crée de la texture. Je crée des petits mouvements. On le voit bien. Des choses qui sont faites au couteau. Ici. Un peu de partout. Les traits que vous voyez, c'est ça. Et donc, je fais déjà un fond au couteau qui va être incolore parce que je travaille avec quelque chose qui est blanc. Et je travaille. Je fais mon terrain. Le but, c'est la texture, d'avoir quelque chose qui n'est pas plat. Je laisse sécher tout ça. Et une fois que c'est bien sec, je vais retravailler par-dessus au couteau. Et là, ça va venir épouser toutes les formes que j'ai faites sur ma première couche, en sous-couche, avec mon mortier. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Ça permet... C'est encore plus intuitif. Ça vous permet vraiment en passant votre couteau comme ça. Je vais passer et il y a des endroits où il va y avoir de la peinture, des endroits où il n'y en aura pas. Et ça va vous permettre comme ça de jouer un peu aléatoirement d'avoir une peinture qui va être déposée de façon assez aléatoire. Et moi, j'adore ça. C'est super intéressant. Donc là, ici, il y a beaucoup de couteaux. Après, il y a bien entendu aussi des glacis. On en va de partout. Ici, ici, ici. Des points de lumière dans glacis. Ici, ici, ici. De partout. Vous avez compris. C'est vraiment mon chouchou. Le glacis, c'est ce que je préfère. Donc voilà, pour ce qui est du couteau, je ne peux que vous recommander d'expérimenter. Ça va vous montrer, si vous avez travaillé jusqu'ici, qu'au pinceau, une nouvelle dynamique. Ça va vous montrer quelque chose de différent. Et le seul moyen, vraiment, de l'appréhender, c'est d'y aller. C'est de ne pas avoir peur de prendre votre couteau. Au début, on a la main qui tremble un peu. Moi, c'est mon cas. Encore aujourd'hui, quand je me filme devant vous, quand j'utilise le couteau, vous devez me voir, des fois, je suis comme ça, parce que c'est assez intimidant. C'est assez intimidant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait sur le couteau pour que, en tout cas, votre main ne dépasse pas grâce à cet angle. C'est super. Vous pouvez très bien le prendre là. Vous pouvez le prendre un peu plus loin. Laissez-vous découvrir comme un enfant découvre des choses le plus intuitivement possible. L'outil en lui-même. Prenez-le. Testez-le. Faites des traits. Moi, tout ce qui est traits, tout ce qui est mouvement, ce n'est pas des choses que j'ai apprises, c'est des choses qui sont venues avec le temps en fonction de comment ça se passait avec la peinture. Donc, il y a vraiment une phase découverte qui a été super importante et au fur et à mesure des années, vous allez voir que vous développez vos propres techniques. si je dois encore vous dire des petites choses sur le couteau. L'entretien. Si vous essuez votre couteau comme je vous l'ai montré, regardez, après utilisation, finalement, ils sont quasiment propres. Donc là, vous allez pouvoir les rincer un peu et ça va revenir tout seul. Quand des fois, vous avez des vieux couteaux, regardez, on a beau essayer de faire attention des couteaux comme ça avec de la peinture très sèche, vous pouvez les laisser tremper quelques heures avec des produits sains pour la nature comme du vinaigre blanc. Vous pouvez très bien faire tremper ça dans du vinaigre blanc des fois jusqu'à 24 heures. Bon, pas trop. Le but, ce n'est pas de faire rouiller vos couteaux mais au bout de quelques heures, la peinture va totalement se détacher et je vous ai souvent expliqué ça et après, juste en grattant un peu, tout va se détacher d'un coup. Donc, vous pouvez récupérer vos couteaux comme ça. Moi, bien entendu, dans le feu de l'action, des fois, j'utilise plein de couteaux, il y en a qui restent et puis, vous voyez, ils sont plein de peinture. Donc, ceux-là, je fais une grosse session. J'en mets une quinzaine à tremper, voire plus pendant quelques heures, vinaigre blanc. Après, je rince et tout naturellement, quand je vais faire ça, toute ma peinture va s'enlever presque juste en frottant comme ça aux doigts. Vous allez gagner un temps précieux parce que vous n'amusez pas à les gratter comme ça, sans les avoir mouillés. Ça va être très très long et vous risquez même d'endommager, de vous blesser ou d'endommager vos couteaux. Voilà, bien écoutez, j'ai beaucoup parlé. Comme d'habitude, j'espère que cette initiation couteau vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je vis de ma passion et sur cette chaîne, j'ai décidé de vous passer tous mes tuyaux comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez télécharger mon guide du matériel. Dans ce guide, il y a tout mon matériel et il y a aussi, vous allez recevoir des mails avec des conseils pour vous lancer dans la peinture abstraite à la peinture acrylique. Des conseils simples, des choses qui... Sur la peinture, sur les mélanges, les couleurs, la chromatie, les harmonies de couleurs, aussi tout ce qui est d'un point de vue psychologique, le cas psychologique, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en vous, la peur de passer à l'acte, toutes les choses que j'ai vécues, moi, de plein fouet. Voilà, je vous donne tout ça dans des mails, à travers des vidéos, à travers différents petits conseils qui sont différents jours. À mon tour maintenant de vous demander quelque chose. Si vous avez aimé, bien entendu, un petit pouce bleu, ça changera beaucoup les choses pour cette vidéo et ça permettra de la montrer à un maximum de personnes et aussi de la partager parce que je suis persuadé qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne savent pas encore qu'ils aiment la peinture, qui auraient peut-être envie de se lancer et ça va peut-être être un déclic ou quelque chose. Ça pourrait être une découverte pour eux. Voilà, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de votre utilisation du couteau. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous allez essayer ? Est-ce que vous avez appris des choses avec cette vidéo ? Je suis très curieux de savoir. C'est important pour moi de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Ça me permettra de savoir si vous voulez que je continue à en faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis, bah, allez, à vos couteaux. C'est parti. À vous de jouer maintenant.